Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Je lui ai donné ma jeunesse à l'âge de 14 ans. C'est le titre du témoignage du pasteur ici, pasteur ici qui est pasteur ordonné à l'église d'ACER Paris. C'est une grâce véritablement de pouvoir la recevoir et d'écouter qu'elle a été quand même le témoignage d'un pasteur et de voir que Dieu sauve tout le monde en fait. Même malgré notre position et notre titre, Dieu est allé nous chercher là où nous étions. Et aujourd'hui, on va écouter son témoignage. Bonjour, pasteur ici. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci beaucoup Chantal. Je suis très honorée de pouvoir te recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Amen, gloire à Dieu. Donc tu es pasteur ordonné à l'église d'ACER Paris. Et tu nous bénis extrêmement par toutes tes prédications, par les prédications que tu donnes, par le message que Dieu met dans ton cœur. Tu es mariée au pasteur Isaac Ntutoumé, qui est également pasteur ordonné à l'église d'ACER Paris. Vous avez quatre magnifiques enfants. Oui, que j'appelle mon Big Phare. C'est ça. Mais aujourd'hui, tu es sur Partage ton histoire pour parler de toi et de ton témoignage, de ton histoire. Donc on a vu le titre, j'ai donné ma jeunesse à 14 ans. Oui. Je vais te laisser nous partager ton histoire et ton témoignage. Alors, c'est vrai. En tout cas, merci encore Chantal. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Amen. Et c'est vrai que des fois, je me disais, ah là là, je ne voudrais pas. Mais comme tu m'as si bien dit, on a une histoire à raconter, on a une histoire à partager aussi aux autres et qui peut les encourager parce que je crois que quand on est jeune, on peut rester focalisé sur Dieu et on peut sortir de là où on était. Alors, ma jeunesse, comment ça s'est passé ? En fait, j'ai grandi, on va dire, dans une famille. Mes parents étaient très aimants. Ils ont toujours été aimants. En fait, je suis née en France. En fait, mon père était étudiant à Montpellier. Donc, je suis née là. On a vécu peut-être deux à trois ans. Et puis après, j'ai vécu avec ma mère au Congo parce qu'à un moment, comme elle aussi, elle faisait ses études. Donc, on a dû partir au Congo. J'ai été toujours assez proche de mes parents jusqu'à quand même mes six, sept ans. Donc après, à un moment donné, on est parti en fait au Gabon. Et donc, j'ai vu un peu mon cocon, on va dire un peu, pas exploser, mais j'avais mes habitudes parce que j'étais tout le temps avec mes parents. Et là, tout d'un coup, mon père, il travaillait beaucoup, ma mère aussi. Donc, je restais parfois des après-midi toute seule à la maison. Et donc, je suis rentrée à mon jeune âge, dans une phase de dépression. Tu avais quel âge à cette époque ? Je pense qu'on est arrivés au Gabon, c'était en fin 89. Donc, début 90. Donc, j'avais huit ans. D'accord. Donc, dès l'âge de huit ans, tu... Donc, en fait, je me trouvais peut-être trop mature. J'avais l'impression d'avoir 40 ans dans un corps de petite fille, en fait. J'avais l'impression de trop réfléchir. Et c'est après, en grandissant avec le Seigneur, que j'ai appris mon tempérament, mon ancien tempérament. J'étais mélancolique. Et donc, j'étais quelqu'un de très introspective. Je m'introspectais beaucoup, je regardais beaucoup. Et comme mes parents n'étaient pas souvent là, donc ça me rendait triste, en fait. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est que tous les après-midi, quand ils n'étaient pas là, je faisais mon rituel de suicide, de tentative de suicide. C'est-à-dire ? En fait, je prenais, j'avais des, je ne sais pas, des comprimés. Je savais, en fait, où étaient les comprimés dans la maison. Et donc, je prenais, je les écrasais, je versais dans de l'eau. Et à chaque fois, en fait, je n'avais pas le courage d'aller jusqu'au bout. Mais tous les après-midi, c'était pareil. Je refaisais tout le temps ça. Mais tu pensais à ça, à la mort ? Oui, en fait, je me disais que, vu que mes parents ne semblaient pas s'occuper de moi, donc c'était une manière, je pense, pour moi, d'attirer leur attention sur moi. Mais bon, à chaque fois, je ne leur disais pas. Même si des fois, je donnais un peu des petits signaux. Je pouvais dire un peu, par ma manière d'être, que voilà, je n'étais pas bien. Mais ils ne faisaient pas attention. Donc, chaque après-midi, je le refaisais. Chaque après-midi, je le refaisais. Jusqu'à ce qu'en fait, on déménage. Parce qu'on a, quand on est arrivé au Gabon, on était dans un quartier. Bon, pour les Gabonais, ils vont savoir, c'était le quartier Charbonnage. Et après, on est parti au quartier Boulevard Triomphal. Et donc là, la famille s'est agrandie. Il y a eu l'arrivée de ma petite sœur. Donc là, j'étais moins toute seule. Et donc, voilà, il y avait quand même du mouvement à la maison. Et ça faisait que, finalement, je ne pensais plus au suicide. Et voilà. En fait, c'était à partir du moment où je me retrouvais toute seule, où je ne me retrouvais pas aimée, où je me sentais rejetée, que là, je pensais au suicide. Mais où est-ce que tu avais vu ça ? Parce que c'est vrai que se prendre des comprimés à la télé, c'est où ? Je ne sais pas. En fait, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Je lisais et mon imagination, j'étais très imaginative. Donc, je lisais beaucoup. En fait, à cet âge-là, je ne regardais pas aussi beaucoup de films, mais je lisais beaucoup. Donc, je regardais dans ces livres-là. Et c'est comme ça que je voyais, on pouvait se tuer en écrasant des comprimés. À mon jeune âge, vous voyez ? Non, mais comme quoi, vraiment, il ne faut pas sous-estimer les jeunes et dire qu'ils sont trop petits. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention sur tout. Et surtout, moi, j'étais quelqu'un de très… J'avais l'impression d'être très précoce. Donc, je réfléchissais. Je réfléchissais beaucoup. Donc, comme j'avais l'imagination débordante, j'étais à même d'imaginer beaucoup de choses. Et donc, voilà. C'est pour ça que c'est important, en fait, de veiller sur nos enfants. Amen. De veiller à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils lisent. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Et même les après-midi, parfois, je me retrouvais toute seule. Mes parents, après, ne me demandaient pas, en fait, ce qui se passait l'après-midi. Donc, je me retrouvais un peu livrée à moi-même. Et c'est pour ça que c'est important de veiller, en fait, à nos enfants, en fait. Tout autant avec les tablettes et avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tout autant avec les tablettes maintenant, alors qu'à l'époque, je n'avais pas de tablettes. Ah oui. Mais pourtant, je pensais à ça. Alors là, c'est comment ça peut être encore plus accentué. Donc, ça peut être encore plus, voilà, plus compliqué. Et donc, voilà. Donc, c'est arrivé à un moment où, bon, après, il y a eu des complications entre mon père et ma mère. Et il s'en est suivi la mort de mon petit frère. D'accord. Et en fait, on est six dans la famille, normalement. Mais il y a un qui est mort. Et donc là... Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je pense qu'il est mort, je pense, j'avais dix ans. Donc, tu te rappelles très, très bien. Oui. J'avais dix ans. Et donc, je sais que là, ma famille a totalement éclaté. Ça a volé aux éclats, on va dire, en grand. Voilà. C'est là où mes parents ont divorcé parce que déjà, il y avait des problèmes en amont. Donc là, c'était la goutte d'eau, on va dire, qui a fait déborder le vase. Et donc, je pense que mon mal-être encore a plus grandi. Et c'est à cette époque-là que ma grande sœur, mon aînée, en fait, ma sœur aînée, s'est convertie. Et elle a commencé à nous amener à l'église, ma petite sœur et moi. Mais quand on allait à l'église, c'était vraiment comme on était encore toutes jeunes. Donc, on allait à l'école de dimanche, tout ça. Je ne comprenais pas trop bien, mais j'y allais quand même. Mais tu t'entendais bien avec ton petit frère ? Oui, je m'entendais très bien parce que c'était lui, en fait, qui me suivait. On avait peut-être ce compte, il est mort. Parce que lui, il était de 89, je pense, ou quelque part par là. Donc, on n'était pas très loin. On n'était pas très loin, on était très proche, en fait. On était assez fusionnel. Comment tu l'as vécu quand tu as appris la nouvelle ? Je l'ai vécu très mal. Comment tu as appris la nouvelle, d'abord ? Déjà, je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé. En fait, il est mort par noyade. Et donc, en fait, on allait tout le temps à la plage. Pour ceux qui connaissent, la plage, je l'ai en bas. Et donc là, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, il est sorti de nos radars et on l'a retrouvé. Voilà, il était déjà en train d'avaler beaucoup d'eau. Et donc après, quand on l'a amené à l'hôpital, c'était trop tard. Et donc, la manière dont j'ai réagi, j'étais très, très mal parce que je me disais déjà que ma mère, elle avait cette faute-là sur elle. Nous, on s'est dit, nous, en tant qu'aînés, on n'a pas su veiller sur notre petit frère. On n'a pas su être là, en fait. Voilà, la culpabilité. Voilà, il y avait beaucoup de choses, en fait, qui se mélangeaient en nous, en fait. Et c'était en moi, surtout. C'était très compliqué parce qu'on se dit, voilà. Mais en même temps, comme il y avait la petite soeur qui était là, donc ma petite soeur qui était née il n'y a pas longtemps, donc quand ma mère nous a quittés, donc ça a bouleversé beaucoup de choses. En fait, mon petit frère est mort. Après, mes parents se sont séparés, donc ma mère nous a laissés. Donc, on s'est retrouvés avec ma petite soeur. Donc, tout de suite, on s'est un peu recentrés, remobilisés autour de ma soeur. Donc, en même temps, notre aîné nous a amenés à l'église. Et c'est là où, davantage, en fait, j'étais interpellée, en fait, par l'amour de Dieu. Même si je n'étais pas vraiment, pour le moment, en fait, parce que ça s'est vraiment passé en deux phases. Je me suis vraiment convertie en 96, mais voilà, tout ça s'est passé entre 95 et 96. Donc, il y a eu plein de choses. Une année mouvementée, là. Une année très mouvementée parce que c'est là où ma mère a quitté la maison. Elle est repartie au Congo. On est restée avec mon père au Gabon. Et donc, c'est là aussi, j'ai redoublé. Donc, il y a eu plein de choses. Ma petite soeur était là. Donc, il fallait s'occuper d'elle parce qu'elle était encore petite. Et donc là, j'ai vu comment Dieu a aidé ma grande soeur à vraiment nous élever, en fait, à être avec nous. Bon, si on peut dire ça comme ça, même si ma tante était là. Mais on a été vraiment très soudés. Et puis, à un moment donné, j'ai rejoint ma mère pendant les vacances. Et quand j'ai vu, en fait, l'état de ma mère, parce que ma mère, elle est devenue quelqu'un de très craintive, quelqu'un de très… qui stressait beaucoup, qui était aussi en dépression. Donc, quand je l'ai vue, ça a fait un tilt en moi. Je me suis dit non, je n'ai pas envie de ressembler à ma mère. Et donc, c'était comme un cri de cœur, en fait, à Dieu. Et je lui ai juste dit, parce qu'à un moment, mes parents devaient commencer la garde. Mais bon, c'était la garde à la mien, parce qu'il n'y avait pas les juges. Donc, ils se sont dit, bon, on va laisser-t-elle là-bas et tout. Et donc, moi, je ne voulais pas rester avec ma mère. Et donc, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me ramènes au Gabon, je vais te donner ma vie. Ah, les formes de prières, chantage. Voilà, les formes de prières, chantage. Et ça s'est passé comme ça. Il m'a ramenée au Gabon. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai oublié, en fait, le vœu que j'ai fait à Dieu. Oui, souvent, on oublie souvent. On oublie souvent. Et puis, donc, tout ça, bon, c'est vrai qu'il n'y avait plus l'histoire de suicide. Mais je pensais quand même à la mort. Je pensais qu'il y avait quand même ce mal-être-là. Et ce qui fait que il y a eu un garçon qui m'a draguée. Et donc, voilà, il m'a proposé. Et puis, j'ai accepté. Mais on n'est pas allé loin parce que je ne voulais pas. J'étais quand même une fille. Mon père et ma mère m'avaient éduquées à ce que, voilà, ça se passe après le mariage. Même s'ils n'étaient pas chrétiens, ils avaient quand même des valeurs. Et donc, j'ai quand même gardé ça. Tout en continuant quand même à aller à l'église religieusement avec ma grande sœur. Et puis, là où ça a eu vraiment un titre, je pense que c'était en 96, d'ailleurs. C'est là où tu as fait cette fameuse rencontre ? Parce que je voyais les jeunes, en fait, de notre église qui étaient enflammés pour Dieu. En fait, je voyais comment ils étaient littéralement changés. Et moi, j'avais l'impression, malgré le vœu que j'avais fait à Dieu, j'avais l'impression que rien n'avait changé dans ma vie. Et je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ça change. Il faut que j'ai plus cette envie de mourir. Il faut en fait que ce vide-là soit comblé, en fait. Parce que j'avais encore ce vide-là. Et donc, c'est là où, je pense, c'était à cette fameuse réunion des jeunes où j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, vraiment, rentre. En fait, voilà, je t'accepte en fait comme Seigneur et Sauveur. Et là, quand j'ai fait cette prière, j'ai été tout de suite remplie du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue alors que je cherchais ça depuis. De manière religieuse un peu. Voilà, de manière religieuse. Et là, quand j'ai fait cette prière, j'ai eu vraiment cette rencontre avec Dieu. Et là, depuis mes 14 ans, je n'ai plus reculé. Même si des fois, j'ai été consciente qu'il fallait que je renouvelle ma mentalité parce que j'avais toujours cet esprit, bon, pas cet esprit, mais je veux dire, ces pensées de mort, ces pensées de suicide jusqu'à un certain moment. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un travail sur moi-même, un travail dans mes émotions, dans une restauration aussi, parce qu'il fallait que je pardonne à mes parents. Il fallait aussi que je me pardonne aussi à moi-même parce que des fois, on se culpabilise par rapport à mon petit frère. Il y avait tout ça. Donc, il fallait que, voilà, tout ce travail-là. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris... Combien de temps, on va dire ? Comment tu es passée par ce processus de restauration au niveau du pardon, par exemple ? C'était beaucoup. Je pense même que ça s'est passé en deux phases parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu me marier, en fait, c'est un de mes responsables au Gabon qui m'avait dit, en fait... Un responsable spirituel ? Un responsable spirituel qui m'avait dit au Gabon, tu ne peux pas te marier si tu dois être un gouffre d'amour, en fait. Parce que j'étais comme ça. J'étais quelqu'un qui demandait à chaque fois. Je veux quand même, je veux quand même. Je demandais toujours. Je demandais, en fait, toujours. Parce que tu avais encore des blessures. Voilà, parce que j'avais encore des blessures. Et quand il m'a dit ça, ça a été comme un électrochoc, en fait. Je me suis dit, mais non, je ne veux pas être ce genre de femme qui va aller toujours demander, toujours demander, toujours être en demande, en fait. Je veux être heureuse en étant célibataire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce travail. J'ai commencé d'abord à pardonner à ma mère, à pardonner à mon père, parce que je vous assure, à partir du moment où elle avait quitté mon père, nos relations étaient très conflictuelles. C'est vraiment beaucoup de choses. Elles étaient très conflictuelles. Je ne m'entendais pas avec ma mère. À chaque fois, elle disait A, moi, je disais B. Il fallait que tu sois opposée. Il fallait vraiment que je dise B. Dès qu'elle dit C, je dis D. Mais tu lui en voulais. Je lui en voulais, en fait. Et donc, j'ai dû pardonner à ma mère. Ça, c'était la première phase. Et puis, la deuxième phase est venue, en fait, quand j'ai eu ma première fille, en fait, Christelle Sophia. Je me suis rendue compte qu'en fait, il y a avoir l'instinct maternel et à être mère. C'est là que je me suis rendue compte que, ah, ce n'était pas facile. Je n'étais pas une enfant facile. C'est quand on devient maman. C'est quand on devient maman. On devient parent, qu'on comprend nos parents. On comprend, en fait, nos parents. Et là, j'ai vraiment pardonné à ma mère. J'ai vraiment... Même un jour, je pense, je l'ai appelé, je lui ai dit. En fait, je te demande pardon. Je comprends, en fait, finalement, ce que tu ressentais. Et peut-être pourquoi tu as quitté, en fait, mon père. Parce que, voilà, il y a eu... Parce que perdre un enfant, je pense qu'on n'était pas à sa place, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et puis, on ne peut jamais se dire. On ne peut pas se dire. Qu'est-ce que nous, on aurait fait dans ce cas-là ? Voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On ne peut pas dire. Et j'avoue que quand j'ai écrit ça, Sophia, je l'ai compris. Je me suis dit, waouh. Et maintenant, je l'appelle. Je l'appelle ma mère pour demander des conseils. Et du coup, le Seigneur a restauré vos liens ? Oui. Amen. Vraiment beaucoup. Parce que j'avoue, je vous assure, je ne supportais pas appeler ma mère. Deux minutes avec elle, je l'ai raccroché. Le côté a été rempli, ça y est. C'était, voilà, le côté a été rempli, c'était bon. Et là, vraiment, je prends plaisir à discuter avec elle, à lui demander des conseils. Et je sens que vraiment, le Seigneur a restauré vraiment cela. Et je n'ai plus envie de mourir. Voilà. Amen. Yes. En plus, tu es engagée dans l'œuvre. Voilà, dans l'œuvre et tout. J'ai quatre magnifiques enfants. J'ai un mari formidable. J'ai des pasteurs formidables. Mes parents spirituels. L'apôtre et le pasteur Paulette. Tengue, Tengue. Donc, vraiment, je suis une femme comblée. Amen. Et je ne pouvais pas le dire avant parce que je n'avais pas encore rencontré aussi Dieu comme père parce que je n'avais pas fait cette rencontre-là. Et à partir du moment où je l'ai fait, j'avoue que ça a changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment encourager vraiment les gens. Parce que des fois, on vit en crise quand on est jeune. On se dit que peut-être on n'a rien à faire, on n'a rien à donner. Mais on a une rencontre à faire avec Dieu. Amen. Et Dieu, vraiment, en fait, change la mentalité qu'on avait avant. Peut-être la vision aussi qu'on avait avant du père ou de la mère pour pouvoir être d'excellent parent aussi à notre tour et même d'excellent épouse ou d'excellent mari. C'est important, en fait, d'avoir cette rencontre-là avec le père. Et j'avoue que quand je l'ai compris, je me suis dit, en fait, sans Dieu, je ne suis rien, en fait. Sans Dieu, je ne peux pas être une bonne mère. Sans Dieu, je ne peux pas être une bonne épouse. Sans Dieu, je ne peux pas être un bon responsable parce que c'est lui qui me donne la raison de vivre. Parce que quand j'ai rencontré Dieu, j'ai su pourquoi j'étais en vie, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de combat quand on se convertit ? Si, il y a des épreuves, comme dit la parole de Dieu, qu'il y aura toujours des épreuves. Mais il y aura toujours une solution. Et comme dit souvent l'apôtre Alain Patrick Sengue, si les problèmes gravitent autour de toi, c'est que tu as la solution et que tu es la solution. Amen. Et voilà, à chaque fois qu'il y a maintenant des problèmes, je ne réagis plus, je ne suis plus dépressive, je ne suis plus dans l'apitoiement. Je me dis, si les problèmes gravitent autour de moi, c'est qu'il y a une solution. Et la solution, elle est en moi. Et elle est en Dieu qui est en moi. Amen. Merci. Et pasteur, mais du coup, tu t'es convertie jeune. Et on sait que quand on est jeune, peut-être même avant de rencontrer Christ ou quand on s'est converti, mais on est quand même jeune dans l'adolescence, etc. Il y a des péchés, si je veux dire, auxquels les jeunes, comme la Bible va dire, fuient les passions de la jeunesse. Et moi, j'aimerais savoir, dans ton cas, en fait, est-ce que tu as été confrontée à certains péchés dans ta jeunesse qu'en tant que jeune, on peut ressentir ? Parce que quand on arrive à un moment donné aussi à l'adolescence, on a les hormones qui sont là. Pour les femmes, on a nos périodes menstruelles. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Parfois, on peut avoir des désirs. On peut voir des choses, être exposé à des choses qui nous touchent. À nous, la plupart du temps, les jeunes, et beaucoup même de jeunes aujourd'hui, même qui sont en Christ, passent en pleine. Mais c'est un fléau aujourd'hui. Combien de fois, parfois, on peut être exposé à des choses violentes ou des choses à caractère sexuel, à la pornographie, à la masturbation ? Et toutes ces choses sont des choses qui peuvent vraiment facilement envelopper quand on est jeune et qu'on découvre le monde. Est-ce que toi, tu étais confrontée à certaines de ces choses et comment tu t'en es sortie ? Oui, par exemple, au début, je disais qu'entre 95 et 96, avant que je fasse vraiment la rencontre avec Dieu, il y a quelqu'un qui voulait vraiment… Tu étais intéressée à toi ? Qui était intéressée, donc j'avais accepté parce que j'étais dans cette optique-là où je n'étais pas vraiment chrétienne, chrétienne, pas vraiment convertie. Donc, j'étais entre deux. Donc, j'avais accepté parce que je voulais faire comme les autres. Oui. Mais au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais non, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire ? Est-ce que c'est vraiment ça, en fait ? Et à un moment donné, c'est vraiment 96, comme je vous ai dit, où j'ai vraiment fait le choix, en fait, de suivre le Seigneur, où là, je me suis dit, en fait, comme dit souvent l'apôtre, il faut faire un volte-face. Ça a été très compliqué pour moi de dire non après à ce garçon-là, parce que, voilà, je l'ai laissé quand même courir pendant quelques mois et lui, il espérait, au bout de ces mois, d'avoir la concrétisation. La concrétisation. Et finalement, je lui ai dit non, parce que j'avais vraiment dit, en fait, si je ne fais pas volte-face au péché, à un moment donné, le péché va me rattraper. Et vous voyez, on risque d'être dans un sens où je vais jouer avec le péché, à un moment donné, on peut se brûler les doigts. Et j'avais tellement d'exemples autour de moi de jeunes filles qui avaient cédé à mon âge, de mon époque, et qui étaient tombées enceintes. Et j'avoue que j'avais ça aussi, j'avais cette peur, en fait, de tomber enceintes. Oui, de se dire, je tombe enceinte à cet âge. Et puis surtout, à cette période-là, on avait beaucoup de campagnes préventives sur le sida, contre le sida et tout. Et donc, j'avais ça. Et je pense que c'était aussi le Saint-Esprit qui me parlait aussi et qui me disait non, 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 non. Donc, j'ai cédé à cette voie de non, de protection aussi, parce que je voyais aussi autour de moi tout ce que ça occasionnait aussi, comme vicissitude dans le corps aussi. Parce que c'est vrai, parce que souvent, on va voir, les autres vont nous montrer un peu le côté charnel, que les gens d'avoir un péché, tout ça, et tout. Surtout qu'après, vers mes 18 ans, vous savez, quand les filles, on les monstrue, les règles, ça fait mal. Et moi, j'avais les règles douloureuses. Et donc, moi, on me disait souvent, non, tu vas voir, si tu couches avec un garçon, tu vas voir que ça va partir, en fait. En plus, c'est assez faux. Et je disais non. Je disais non, mais c'est vrai qu'à un moment, tu vois, tu te dis, ah, peut-être pourquoi pas, pourquoi pas un peu essayer, parce que l'histoire de règles-là, c'est trop. Mais c'est comme si, en fait, le Seigneur te rattrape, il te dit non, il te dit non, tu vois, il te dit non. Et puis, c'est aussi dans les fréquentations aussi. Je m'entourais, en fait, j'essayais à chaque fois de m'entourer de bonnes personnes. Parce que c'est souvent ça aussi. Quand vous êtes entouré de mauvais amis qui vous parlent de ce qui est là-bas, oui, c'est bien, la cigarette et tout. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez aussi, voilà, parce que vous n'êtes entouré que de ça. Et à un moment donné, à mes 14 ans-là, j'ai dû couper avec les mauvais amis, avec les amis qui me disaient de faire ça, qui me disaient de faire ceci. À un moment, j'ai dû dire non. Parce que c'est ça, en fait, il faut faire un choix. Il faut vraiment, en fait, faire un choix catégorique. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a sauvée, de faire un choix catégorique, de me dire non, volte-face. Je fais vraiment volte-face au péché. C'est-à-dire que je lui tourne le dos, en fait, je ne copine plus avec lui, je ne joue plus avec lui. Je fais vraiment volte-face. Les choses selon Dieu, en fait. Voilà. Et il y a dû aussi avoir un travail au niveau de mes pensées. Parce qu'il y avait des fois des films que j'aimais bien regarder. Par exemple, les films de Love, Amour, Romantique. Je ne sais pas, pour ceux qui ont entendu parler des harlequins, les livres. Mais il y avait des films comme ça. Et j'ai dû faire volte-face parce que je me rendais compte que le fait de regarder parfois trop ce genre de film, ça me laissait comme j'étais quelqu'un de très imaginatif. À l'imagination, ça te laissait d'imaginer plus loin. Et donc, j'imaginais plus loin et parfois trop loin. Donc, parfois, j'imaginais des rapports sexuels. Oui, parce qu'après, ça, on a des pensées impures qui nous poussent même à... Des pensées impures, voilà. Et donc, qui poussent parfois à ressentir même dans le corps. Et donc, je m'étais dit non, là, il faut que je ferme, en fait, là. Voilà. Donc, parfois, il y avait des films que je n'osais plus regarder. Même ce qui concerne aussi, même parfois, la peur, les émotions toxiques. Quand je me rendais compte qu'il y avait des films qui pouvaient générer en moi des émotions toxiques, je fermais ça, en fait. Je ne regardais plus ce genre de film ou je ne regardais plus ce genre de dessins animés parce que vous allez avoir des dessins animés qui sont un peu tendancieux. Oui, très même. Voilà, qui peuvent... Donc, il faut regarder. J'ai dû faire, en fait, le tri, en fait, dans ce que je lisais, dans ce que je regardais, dans ce que j'écoutais aussi. Des fois, vous avez Radio Énergie, ici. On avait une radio, là, qui passait que des chants, les chants créoles, les chants, voilà, romantiques et tout. Donc, j'essaie de ne plus écouter ça et de vraiment couper, vraiment, avec les chants païens, un peu, de love, quoi. Parce qu'effectivement, c'est ça, en fait. C'est que quand on arrive à Christ, il faut parfois prendre des décisions. Voilà. En fait, des décisions radicales, en fait. C'est ça. Et de se dire, non, là, en fait, il faut que j'arrête parce que sinon, je vais stagner. Parce qu'en fait, le diable, il aura toujours une main mise sur moi. Il aura toujours une porte ouverte, quelque part, pour venir, en fait, attraper s'il le veut, s'il le désire. En tout cas, vraiment, merci pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre phase de notre émission. Pasteur, ici, si tu veux bien, je vais te laisser l'opportunité de pouvoir prier pour toutes les personnes, en fait, qui se sont retrouvées dans le même cas que toi à l'époque, qui sont encore jeunes aujourd'hui. Pas forcément 13, 14 ans, mais même 12, 16, 17, 18. On est encore jeunes et qui veulent vraiment se consacrer au Seigneur, vraiment prier contre tous les plans que l'ennemi a fait pour les retenir, prier pour qu'ils, vraiment, qu'ils puissent se consacrer au Seigneur. Avant de prier, je voulais déjà vous encourager, vous donner le verset de Timothée qui dit « Fuis les passions de la jeunesse ». C'est vraiment important, en fait. Donc, fuis, ici, il y a vraiment le fait de carrément tourner le dos, en fait, à ses péchés. Et même aux fréquentations, si vous savez qu'il y a des fréquentations dans votre entourage qui ne vous encouragent pas à tourner le dos au péché, il faut carrément casser tout, en fait. C'est vraiment important. Fuis les passions de la jeunesse et fais de l'Éternel tes délices. Et c'est vraiment ça, de se consacrer totalement à Dieu. Donc, nous allons prier pour cela. Merci, Seigneur, pour ces jeunes, ô Dieu, qui te sont consacrés à toi. Seigneur, je prie vraiment pour chacun d'entre eux. Tu vois ce à quoi ou ce contre quoi ces jeunes sont confrontés ou ce à quoi, Seigneur, ils sont confrontés dans la vie de tous les jours, ô Dieu. Seigneur, merci de mettre en eux un dégoût total du péché, de mettre en eux un dégoût total de ces choses, ô Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de faire vraiment la radicalité, Seigneur, la radicalisation dans leur vie par rapport au péché, par rapport aux passions de la jeunesse. Seigneur, qu'ils soient totalement dégoûtés de cela et qu'ils soient totalement focalisés sur toi, ô non-puissants de Jésus. Oui, merci, Seigneur, car tu leur donnes la force de se couper de ces relations qui les emmènent à chaque fois dans le péché. De se couper, Seigneur, de ces choses qui les emmènent dans le péché. Seigneur, qu'ils puissent fermer leurs oreilles aux chansons mondaines, qu'ils puissent fermer leurs oreilles aux films ou aux séries qui vont les emmener à imaginer trop de choses. Seigneur, nous te remercions pour ces jeunes passionnés de toi, Seigneur, nous prions pour leurs flammes, que leurs flammes soient davantage, Seigneur, ravivées, ô non-puissants de Jésus. Oui, que leur passion pour toi, Seigneur, soit davantage grande, ô non-puissants de Jésus. Comme tu l'as dit pour Jésus, le zèle de ta maison, Seigneur, les dévore, ô non-puissants de Jésus. Oui, qu'ils soient passionnés des choses de ta maison, qu'ils soient passionnés des choses, Seigneur, qui se passent dans ta maison, ô Dieu, dans ton royaume, Seigneur, qu'ils soient occupés aux affaires de Dieu, comme Jésus l'était à 12 ans. Jésus était occupé aux affaires de Dieu, Seigneur, alors qu'eux aussi, ils soient occupés à tes affaires. Seigneur, nous te remercions que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, et la communion du Saint-Esprit soit avec eux. Ô non-puissants de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et peut-être justement que toi qui es jeune aujourd'hui, tu me regardes et tu veux véritablement dire, c'est bon, Seigneur, je veux réellement marcher avec toi, marcher pour toi, vivre, vivre pour toi, en fait. Tu peux faire cette prière pour faire partie de la famille de Dieu, pour naître de nouveau. Et tu peux juste fermer les yeux et déclarer ces paroles, répéter après moi et les croire de tout ton cœur. Tu vas juste te dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me reprends de tous mes péchés. Je te demande pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi totalement. Je veux t'appartenir entièrement, intégralement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo, félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, j'aimerais te dire, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta jeunesse est consacrée au Seigneur maintenant et tu vas faire des choses excellentes. Tu ne vas pas gaspiller ta vie dans les choses de ce monde, mais tu vas au contraire investir pour ton éternité et dans ta relation avec le Seigneur. Parle-lui comme ton ami. C'est ton père, c'est ton ami, c'est ton confident. Il est tout pour toi. Que Dieu soit loué. Amen. Si toi aussi tu as un témoignage à partager, n'hésite pas à me contacter sur ma page Partage ton histoire, la page Instagram, et on va pouvoir discuter et je vais pouvoir certainement te recevoir sur ce plateau-là. Merci beaucoup, Pasteur Essie, pour ce témoignage vraiment qui a été édifiant. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour cet honneur encore. Alléluia. On se retrouve donc dans un prochain épisode sur Partage ton histoire. Hello guys, j'espère que vous allez bien à Évangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant. Ou si vous n'avez pas Paypal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501